Marie-Studor, c'est trois histoires en une. C'est tout d'abord une histoire d'amour avec un grand A entre Gilbert et Jeanne, un ouvrier, ciseleur et une jeune orpheline qu'il a recueillie il y a 16 ans et qu'il veut épouser. C'est ensuite une passion destructrice entre Marie, la reine et son favori. Et enfin, c'est un thriller politique avec Simon Renard, qui est le représentant du prince d'Espagne, envoyé à la cour d'Angleterre pour faire en sorte que le mariage entre la couronne d'Angleterre et l'Espagne se passe bien. Après ça, Simon Renard va devenir le pivot central de toutes ces histoires et va utiliser chacun des personnages pour arriver à ses fins. C'est avant tout une histoire de femme. C'est une reine qui ne parvient plus à être reine parce que la passion qu'elle a pour un homme lui fait oublier son pouvoir, lui fait tout oublier et ce qui fait qu'elle n'arrive plus à s'asseoir en tant que reine et devient une femme blessée au lieu d'être une reine de pouvoir. Ensuite, on a donc la Jeanne, qui est une petite orpheline qui va se révéler être noble et qui est, elle, dans quelque chose de plus pur, de plus noble, amoureusement parlant, sentimentalement parlant, alors que Marie, la reine, elle, est plus sanguine, plus animale, plus lionne. Ensuite, on a Fabiano Fabiani, qui est le favori de la reine et qui est un, aujourd'hui on appellerait ça un gigolo, qui se retrouve dans le lit de la reine par intérêt pour obtenir un peu de titre, un peu de richesse et de noblesse, entre guillemets, mais il ne sera jamais noble parce qu'il ne l'est pas dans le cœur. On a Gilbert qui, lui, est une espèce de double de Jean Valjean qui est la bonne âme par excellence et qui est prêt à se sacrifier pour rendre son honneur à la femme qu'il aime, quitte à ce que lui meure, mais qu'elle soit heureuse, c'est tout ce qui lui importe. Simon Renard, qui est l'envoyé du prince d'Espagne et qui est à la cour d'Angleterre pour faire en sorte que le mariage entre l'Angleterre et l'Espagne ait bien lieu, donc pour cela, il doit se débarrasser de Fabiano Fabiani et faire en sorte que la reine oublie ses petits à côté pour se concentrer sur son devoir. J'ai dû faire une adaptation de la pièce qui est en fait plus dans la coupe que dans l'adaptation vu que chaque mot qui est dans le spectacle est un mot d'Hugo, il n'y a pas eu de transformation de texte. Mais la pièce doit faire deux heures et demie. Normalement, on est arrivé à une heure trente-cinq, une heure quarante. Donc on a recentré tout sur l'intrigue. Et je n'ai pas voulu dans la mise en scène mettre de temporalité là-dedans. Je n'ai pas cherché à faire un costume d'époque et j'ai au contraire voulu m'amuser avec l'anachronisme. Je n'ai pas cherché à faire un costume d'être